Bonsoir. Bonsoir Mélanie Valera. Alors vous êtes bordelaise et ça n'est pas la seule de vos qualités. L'album est très bon. Troisième album qui s'appelle No Snare et qui est sorti lundi. Ça faisait deux ans que vous n'étiez plus en France. Vous êtes à Portland. Alors quand on pense aux États-Unis quitte à s'expatrier, on pense à la Californie, on pense à la Floride, on pense à New York. Mais alors Portland on n'y pense pas forcément. Pourquoi être partie là-bas ? Parce qu'il y a une énorme émulsion artistique qui est assez incroyable et je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Et il y a tellement de choses qui se passent que c'est même dur de recenser. D'un point de vue musical ou culturel en général ? Vraiment tout. Vraiment tout. Au niveau art, dessin, peinture, musique, tout ce qui touche à la créativité. Comment ils accueillent les exilés là-bas ? Très très bien. Ils sont vraiment très sympas. C'est vraiment un coin des États-Unis qui est vraiment détendu. C'est peut-être pas l'image qu'on s'en fait, peut-être de façon générale. Donc je remonte un peu le... Alors ça, c'était pour la partie touristique. Merci d'avoir répondu pour nos prochaines vacances. Ça va vous obliger à sortir de chez vous finalement. Troisième album, le premier en général est autobiographique. Le deuxième, c'est un peu difficile parce qu'il faut répondre aux attentes. Alors le troisième, vous le définiriez comment ? Ça a été compliqué parce que je l'avais déjà enregistré et j'ai tout perdu, malheureusement. Et donc j'ai dû tout refaire et j'ai tout refait. C'est-à-dire ? Alors expliquez-nous. J'avais tout enregistré en studio, mais j'avais tout dans un disque dur en fait et j'ai tout perdu. Ah l'angoisse. Mais c'est pas très grave. C'était un petit coup dur sur le moment et puis ensuite je m'y suis remise. Donc je pense qu'il a un tout autre teint que celui que j'avais enregistré. Mais ça fait partie des challenges de la vie. C'est l'esprit positif américain. Vous avez acquis là-bas, je vois. Bah de toute façon, c'est ce que je fais. Et Bordeaux. Donc si je ne savais pas le refaire, c'est que il faudrait peut-être que je me pose des questions par rapport à mon orientation. Nosner, en tout cas, c'est un album que l'on recommande extrêmement chaudement. Le 24 mars, vous serez justement à Bordeaux. Le 25 mars à Angers. Le 31 mars à Grenoble. Le 4 avril à Morlaix. Et When I'm in the dark and you take the light est un sublime morceau sur votre album. Merci. Merci. Merci beaucoup. Chers amis, c'est difficile à croire. Mais Star Mag, c'est fini. Oui. Mais seulement jusqu'à lundi. Vous serez là. Vous serez là lundi, oui. À partir de 19h40, on se retrouvera pour une nouvelle émission pour parler de littérature, de musique, de théâtre, de la vie, quoi. Au revoir, mais pas tout à fait. Ça tombe sur Baptiste ce soir, puisqu'on se quitte en musique avec vous, Tender Forever. Oui, week-end. Bon week-end culturel à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.